de lourds dommages à l'école secondaire Kenogami. Plusieurs sont allés constater l'ampleur des dégâts. Les enquêteurs ont passé pratiquement toute la journée sur les lieux, tandis que la commission scolaire de la Jean-Pierre, elle, fait des pieds et des mains pour trouver des solutions en vue de la prochaine rentrée scolaire. Les précisions de Valérie Fortin. La désolation se lisait ce matin sur le visage de la directrice de l'école secondaire Kenogami, venue constater les dommages. Quand on regarde ça, c'est sûr que c'est désolant, mais on est confiants, je suis entourée d'une très bonne équipe au sein de la commission scolaire. On va regarder tout ça et on va prendre les meilleures décisions dans les délais les plus rapides. La commission scolaire a du pain sur la planche puisqu'elle doit trouver rapidement une façon de minimiser les impacts sur la rentrée scolaire des quelques 1300 élèves qui fréquentent l'établissement. En raison des travaux de rénovation, une partie de la clientèle étudiante a été relocalisée dans d'autres écoles de Jean-Pierre. Leur séjour sera certainement prolongé. Mais pour plusieurs autres, on devra trouver d'autres pistes de solutions. Le 4e et 5e secondaire était prévu dans la partie neuve de l'école. Alors, dépendamment de la situation, c'est là qu'il va falloir prendre les décisions où est-ce qu'on va pouvoir loger des élèves de 4e et 5e secondaire. Les enquêteurs ont tenté aujourd'hui d'élucider les circonstances entourant cet incendie qui a nécessité l'intervention d'une trentaine de pompiers. Les flammes ont débuté au sous-sol alors que des travailleurs s'affairaient à couper un conduit de ventilation. Les conduits de ventilation sont ceinturés ou isolés par du papier noir, une espèce de papier goudronné. Donc, c'est facilement inflammable, ce qui peut créer justement un incendie assez rapide et violent. Je ne penserais pas qu'il y aurait de la démolition. C'est quand même une structure en béton. C'est assez solide. C'est vraiment l'épreuve du feu. Les dommages ont été surtout au niveau de la couverture. Les dommages sont toutefois évalués à plusieurs millions de dollars. La partie centrale a été affectée lourdement. Donc, on va demander à la commission scolaire justement de faire vérifier la sécurité structurelle de cette partie-là, c'est-à-dire la partie de l'agora. Les décisions prises par la commission scolaire en vue de la prochaine rentrée sont connues au début de la semaine prochaine. Valérie Fortin, TQS, Saguenay.